Donc pour ce TP ça sera TP4 c'est la suite de TP3 sur le grid view donc le remplissage introduire des boutons et des combo box dans un grid view alors pour ce TP toujours on va utiliser les tables clients et villes toujours on reste sur le même ici on va ajouter un bouton et un combo box qui va continuer les villes pour afficher les villes les lignes de la ville sélectionnés c'est avec une autre couleur ça y est alors une cellule qui a été modifiée on va changer sa couleur même si j'entre dans la cellule et je sors sans faire de modifications la couleur reste blanc si je clique sur le bouton modifié toute la ligne devient avec la couleur verte c'est à dire que les modifications elles sont envoyées vers la base bonne ça y est c'est clair ? Donc on va commencer à faire ça bien sûr c'est la reprise passée donc ça c'est pour vous vous rendre un peu confortable vous voyez en mode visuel ce qui se passe derrière ok donc c'est un c'est un fait bac visuel de ce que vous faites ça y est ici on va ajouter un laver qui va vous afficher toutes les informations vous voyez soit la joue s'il y a une erreur sur les sur le le type de saisie sur la valeur de saisie par exemple ici si je fais la saisie à la place de 11 je fais par exemple 13 x y il ne va pas accepter ça il va lever donc une exception donc et l'événement d'un pas erreur il va être déclenché donc je dois intercepter cet événement et gérer l'erreur donc ça c'est très intéressant donc au niveau de grids et comme ça on va achever donc la partie des data grids est-ce qu'on peut démarrer ? Alors on était là avant de passer je vais commencer tout d'abord par tout d'abord voir l'événement l'événement ça c'est une c'est un événement c'est le value changer c'est là où je vais changer la couleur de de la ligne de la cellule qui a été changée ça y est donc on était sur le on était là on était là l'autre fois alors maintenant regardez maintenant j'ai rien fait pour le moment regardez si je mets ici donc regardez si je change par exemple ça je veux que si je fais le changement la couleur change donc pour ce faire je dois gérer l'événement sale value changer ça y est alors pour ce faire vous sélectionnez vous choisissez l'événement sale value changer voilà alors ici je dois faire quoi je dois changer la couleur de curé de cellules curé de cellules on avait déjà vu curé de cellules c'est la ligne courante maintenant on peut intercepter seulement là la cellule ok voilà voilà current cell point style 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 point pas de color 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 avec c'est majuscu c'est la ligne 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 view 1 current row nul ça y est c'est la ligne c'est la ligne c'est la partie maintenant je veux que si je je clique sur le bouton modifier la ligne il devient avec la couleur light green donc couleur où on avait géré le le clic de bouton c'est dans sell continent click et je vérifie est-ce que je suis bien sur la colonne 5 donc ici vous allez ajouter ça row vous spécifiez vous êtes sur quel long et là vous pouvez mettre current row la même chose ou bien ici on avait déjà récupéré la ligne l'autre fois on a on avait déjà récupéré je suis sûr qu'elle dit avec e row index ça y est donc ça vous pouvez le modifier par courante row c'est la même chose non pour changer le style de la ligne je dois ajouter des fortes celles style que vous spécifiez la propriété à changer ses bacs color color light green ici je vais ajouter un label info ici vous devez l'ajouter je vais les mettre en rouge et je le nomme label info sur lequel je vais ajouter l'information ici modification succès du client et je donne le nom de client ici j'ai utilisé string format donc regardez il a été modifié donc je vais enlever ce à voilà il a été modifié et la chose qui a été modifié c'est cette cellule qui a la couleur couleur c'est light coral ça y est c'est bon on passe ça c'est très important gestion de la saisie des informations alors regardez alors si je viens ici et je mets une date qui est fausse je laisse ici 2000 et je mets ici par exemple 22 vous allez avoir ce message c'est mauvais c'est moche je vais mettre échappe échappe si vous venez ici vous mettiez par exemple 11 s ça c'est mauvais ok donc pour gérer ça donc pour gérer ça on doit intercepter donc intercepter donc l'événement data error faire les modifications nécessaires récupérer le mug l'erreur afficher le message et puis annuler l'action pour revenir à l'état avant la modification ça y est c'est clair c'est ça ce qu'on va faire donc on doit donc gérer les vénements data error donc data abcd voilà donc je dois gérer data error ce qui est important ici vous avez dans data grid view data error event le e alors je peux récupérer la nature d'erreur c'est à dire c'est une violation c'est un problème de validation de données saisie avec les données de sources de données donc la data grid view il est lié à une source de données donc il va comparer par exemple la valeur saisie avec le type de le type de la colonne de la source de données s'il est entier il va voir est-ce qu'il est entier s'il est imbat il va voir est-ce qu'il est imbat et ainsi de suite c'est bon s'il est boolean c'est à dire bit il va voir est-ce que c'est un bit ça y est alors je peux intercepter donc le message donc label info point text ça sera égal à e exception voilà vous récupérez l'exception et la propriété la fameuse propriété qu'on prend l'exception c'est le message et puis je vais appeler un conseil égal false pour ne pas me bloquer il annule l'action il m'affiche l'erreur voilà et je passe ici je dois rendre la cellule courante sa couleur elle doit revenir à blanche la couleur blanche parce que je n'ai pas fait de modification j'ai annulé non 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 c'est le background donc data je parle sur le background donc current c'est non non white ça y est alors regarde ici je viens ici s'il vous plaît je viens ici j'ajoute un D ici entrée la chaîne d'entrée est incorrecte c'est très intéressant et j'ai le message ici je viens ici sur la date je vais le faire le mois 23 il n'y a pas de mois 23 il a laissé la valeur la chaîne n'a pas été reconnue en tant que date c'est très intéressant et c'est facile de la mettre en quoi encore alors regarde j'ai ici un petit problème si je viens ici dans 12 et je n'ai 11 est-ce qu'il va l'accepter sachant que le été c'est la clé lui-même normalement il ne doit pas il ne doit pas l'accepter alors est-ce qu'il va l'accepter ou non qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous l'accepter les autres est-ce qu'il va lui-même l'événement data error 1 primer qui dans la base de données la colonne il doit être unique et la valeur 11 mais moi j'ai fait des modifications ok moi non parce que j'ai rendu cette colonne clé primaire je vais vous donner le code à ajouter c'est au moment quand vous chargez votre data table vous vous devez changer donc le id comme clé primaire alors ce que vous allez faire ici c'est dans la méthode get client alors regardez ici j'ai rendu donc la colonne id comme clé primaire si j'enlève ça si je le mets en commentaire est-ce que vous avez compris ce que j'avais fait ici donc pour ajouter une clé primaire alors la clé primaire il est considéré comme un tableau de colonne pourquoi pourquoi parce que oui exemple par exemple l'int command la clé primaire elle est constituée de deux colonnes c'est à cause de ça qu'ils ont mis un tableau de colonne mais ici je suis dans le cadre où la clé primaire c'est seulement alors donc le tableau de data colon pre primariki pk il est constitué seulement de la colonne à la position 0 c'est à dire id ou bien je peux écrire ici directement ici id c'est la même chose et je dis la vt primariki c'est le pk s'il y avait deux colonnes donc je vais faire virgule et j'ajoute la deuxième colonne ça y est c'est bon c'est très bien donc ça vous devez l'ajouter sur ça c'est de l'île ça y est alors maintenant on passe pour faire la dernière partie la dernière partie c'est de modifier les couleurs de des lignes par exemple des clients d'une ville choisie dans le combo box c'est à dire que on est dans cette situation je dois ajouter un combo box et un bouton qui va changer les couleurs de on va le faire rapidement est-ce que je dois ajouter ici bon comme alors s'il vous plaît je vais le mettre ici je vais mettre ici alors pour le combo je vais la nommer quoi combo box ça c'est btn 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 si vous vous souvenez déjà on avait rempli le s'il vous plaît on avait rempli le combo qui se trouve dans le data griff donc c'est la même source de données je peux la mettre ici c'est à dire que dans voilà dans getV je vais mettre ça ici c'est bon 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 c'est Ça y est ? Alors, pour le bouton. Alors, je dois récupérer, donc, le ID de Vib. Directement, je vais mettre, donc, ForEach. Alors, je vais récupérer quoi ? Les Data, Data, Grid, View, Row. Data, Grid, View, Row. R, il appartient à la collection. Data, Quarrow. Très bien. R majestue. Ça y est ? Donc, qu'est-ce que je veux ? Je dois voir le ID de Vib. Il se trouve où ? 0, 1, 2, 3, 4, 5. OK ? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est position 5. Oui, oui, 0, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ça y est ? Alors, if... Alors, if... If... F... F... OK ? C'est le ROW. Point... Cels... Point... Cels... Quelles cellules ? Quatre... Cels... À Tchèchecheche, ce qu'on t'a qu'à dire. Donc, Value. Two strings. Ça sera les galaquois. C'est les galaquois. Donc, c'est Combo. Box. Ville. Selected. Value. Two strings. OK ? Si on a ça, je vais changer la couleur de F. Donc F, Default, Save, Style, Background, Color, égale, Color, Point, Light, Screen. C'est pas Green, Color là-bas ? Light, Light, Salamon, quoi il y a de la couleur ? Mais je dois encore mettre un foreach pour rendre tout d'abord, tout s'il vous plaît. Avant de mettre la couleur, je vais mettre tous les lignes avec la couleur blanche. Je fais la couleur. Donc je vais mettre un foreach. Ici, pour tous les airs, tous les airs ici. Les Fault, Save, Style, Ground, Color. Color, White. Ça y est ? On commence. Alors, si je choisis ici, Casa, voilà les villes de Casa. Si je choisis ici, le rayon, voilà les villes de l'air. Ça y est ? Si vous voulez modifier une ligne, voilà la ligne qui est immédiée. Vous savez, c'est parfait. Et là, vous avez un quart d'heure pour faire ça. On va faire autre chose après, Incha'Allah. Ça fait, c'est clair ? Je rène à léau, Gonna. C'est bon.